Bon Valentin, une victoire, un vrai match de coupe, vous avez fait preuve de caractère, on est emmené au score, qu'est ce que tu retiens du match ? Comme tu l'as dit, c'est un vrai match de coupe, on a mis un quart d'heure, 20 minutes à se mettre dedans, on perdait tous les duels, dans le milieu on se faisait un peu balader. On a rectifié cela à la demi-heure de jeu, et puis après on a mis un peu plus d'impact dans les duels. Je pense qu'on a repris une semaine avant, je pense en toute humilité qu'on était un peu mieux que physiquement. Peut-être que c'est dû aussi à la jeunesse de notre effectif, en moyenne d'âge aujourd'hui c'est 20 ans, pas plus. On a 3 U19 et 5 U20 dans l'équipe, on est deux à être trentenaire, et encore je suis à peine trentenaire. Donc je pense que la fraîcheur physique a eu beaucoup d'impact. Donc voilà, une victoire de caractère, et on va bien fêter cela, parce qu'on a une fin de saison pas facile les dernières, et bon, on est parti sur une bonne base, et c'est tout bon, c'est prometteur pour la suite. Et puis il y a le tournoi du match, c'est le pénalty manqué, adverse ? Ouais, c'est ça, on joue celui 23, c'est un super attaquant, il n'y aura pas beaucoup. S'il la met, c'est vrai que ça change tout. Et nous ça nous remet un peu dedans, parce que c'est une période où à l'heure de jeu, c'est son 10ème, où on était moins dedans, on est un petit croc physiquement. Et le fait qu'il rate les pénalty, ça nous rebooste, et on a l'occasion de tuer le match. Si on est un peu plus efficace, à l'avenir de la fin, le match est pli. Justement, Valentin, tu loupes une belle balle de break ? Ah oui, c'est moi, c'est vrai. J'avais dénoncé mon collègue, mais c'est vrai que je dois tirer plus tôt, je pense. Je suis un peu trop lent, je suis plus tout jeune. Ça aurait été il y a 10 ans, peut-être que je l'aurais mis, mais je dois tuer le match. C'est ça qui n'est pas facile d'être entraîneur joueur, c'est que des fois, tu corriges tes copains, mais déjà, il faut se corriger soi-même. Donc moi aussi, il faut que je bosse à l'entraînement dès demain. Récupération, les gars ! C'est une bonne entierrée en matière ? Dans le début de saison ? Oui, tout à fait. Il n'y a rien de mieux pour se mettre en confiance qu'une victoire. Et une victoire comme ça, en plus à l'arracher, on a été la chercher. C'est bien parce qu'on est un petit peu dans le doute. Match de préparation, on s'est un petit peu baladés. On a joué une très belle équipe de Bushman mercredi, qui nous a bien baladés. On avait quelques incertitudes et un match comme ça, ça nous redonne beaucoup de confiance pour la suite. Qu'est-ce que tu vas dire à tes coéquipiers dans le vestiaire ? Tout d'abord, bravo. Et puis, on va bien fêter ça. Je n'habite pas très loin du stade, moi, ici. Donc, ça reste tête de traîner. Désolé pour ceux qui bossent demain, mais moi, je ne bosse pas demain matin. Et puis, il y a ton papa à côté ? C'est Philippe Véran, qui est mon adjoint. Il n'était pas là aujourd'hui. Donc, c'est mon papa qui est bénévole du club depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Ancien joueur de foot qui a joué en CFA. Un grand sur l'ouard. Un peu de Ligue 2 à la Roche-sur-Yon. C'est un buteur. Il était meilleur que moi, par contre. Qu'est-ce qu'il a à dire sur le piston, là, aujourd'hui ? Moi, je trouve que pour un entraîneur comme Valentin, c'est sa première année. Débuté sur une victoire en plus en Coupe, en plus à l'extérieur. Avec une équipe au même niveau que nous en championnat. Belle équipe. Belle équipe, oui. C'était sympa. Moi, je trouve que c'est un bon démarrage. Et puis jouer, c'était bonne chance pour la suite. Justement, Valentin, est-ce qu'il y aura des objectifs en Coupe cette saison ? Oui. L'année dernière, on s'est fait éliminer au premier tour de Coupe. Coupe de France, premier tour. Deuxième tour de Coupe de l'Atlantique, on est éliminé. Et premier tour de Coupe de l'Anjou. Donc, au mois de novembre, on n'avait déjà plus de Coupe. Et on voit bien que quand on s'arrête de jouer, quand on joue un week-end sur deux, pour la deuxième partie de saison, on n'est plus dedans. Et la Coupe, c'est vraiment le piment. C'est ce qui fait venir les mecs à l'entraînement. Ce n'est pas le pain quotidien, ce n'est pas le championnat, c'est sûr. Mais la Coupe, si on veut faire des bons matchs, jouer devant un peu de monde, les matchs qu'on retient dans sa carrière, c'est souvent les matchs du Coupe. Ce n'est pas les matchs championnats. Si on peut aller le plus loin possible, on ne va pas s'en priver. Il y aura un gros challenge en Régional 3 cette saison. Oui, tout à fait. On vise le maintien parce qu'en toute humilité, je suis le seul à avoir évolué au-dessus de la R3. Donc, il y a plein de coéquipiers qui doivent montrer des choses. Donc, on va jouer le maintien. Et puis, si on doit jouer autre chose, on ne va pas s'en priver. Pour l'instant, en toute humilité, on joue le maintien. Si on est 9e, je signe aujourd'hui. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.